voilà et aujourd'hui je viens vous dire que voilà que voilà vous savez d'une famille voilà d'une famille d'une famille il ya toujours comment on appelle ça en doula je cherchais soutra je sais pas si on dit sutra ou bien je m'en rappelle plus mais d'une famille il ya toujours quelqu'un quand la personne sort là c'est à dire tu ne peux pas quel que soit ton ton âge que que soit ta personne tu ne peux pas dit non ici ici il ya eu trois personnes trois personnes qui m'ont qui m'ont fait une grande prise de conscience et la toute première personne c'est une dame une dame doula une dame doula qui a pris de son temps qui travaillent qui en france ici qui a pris de son temps pendant moins une trente à peu près à me parler j'ai pluré et j'ai dit à la paix c'est que tu dis je comprends bien je comprends bien ce que tu dis mais c'est plus fort que moi parce que je pense que c'est un peu la route d'eau qu'a débordé le vincent pour moi j'ai bien compris ce que tu as dit la deuxième personne est sortie cette deuxième personne me dit tu sais je t'aime tellement j'ai trop d'amour pour toi j'ai et quand j'entends ces injures là pour les gars j'ai mal je souffre parce que je te connais je sais que c'est pas toi tout ce que les gens disent mais en même temps les personnes qui ne te connaissent pas vont croire ton gucule de grâce arrête moi ça j'ai pris j'ai amorti et c'est là maintenant où le waraba sort c'est à dire que le anglais ont dit des compétences bon on est d'ordi et d'ordi chacun et chaque bon je sais pas je sais pas je sais pas un peu et je suis pas trop inspiré aujourd'hui parce que je suis je suis fatigué j'ai voilà j'allais un peu tourner en guéris voilà c'est à dire que après ma maman après ma maman en france ici j'ai mes deux grandes soeurs même père même mère après ma mère c'est à dire que cette grande soeur là elle ne sort pas pour lui rien dit c'est à dire qu'elle est sur la toile elle me regarde en train de faire mes dégammages souvent même elle en regrette que toi vraiment c'est pas possible souvent elle me dit toi quand même depuis ton jeune âge même on sait pas ce qu'on m'a fait de toi et celle là elle est sortie elle a soulevé son téléphone elle a dit dire c'est qu'elle entend sinon on sait qu'elle est fâché à moi ça dit qu'elle est nouée y a quoi qu'est ce qui se passe et je rentre dans les détails et j'explique à ma grand-sœur la première fille de maman même père même mais je lui explique quand je finis d'expliquer on a fait appel à trois et puis sa soeur sa petite soeur voilà ce sont les grandes soeurs puis elle me disent tu as fini d'expliquer j'ai dit oui j'ai dit que de toute façon tu as fini d'expliquer là c'est comme ça fait le direct là ça s'arrête voilà parce que si les adversaires n'ont pas de parents et qui il laisse faire c'est toi aussi c'est c'est pour des internautes si tous ces personnes là mais sache que toi tu as des parents tu as une famille aujourd'hui qui s'est levée voilà parce que vous savez sur la terre des hommes chaque personne a son dieu à sa façon moi celle là en dehors du dieu d'abraham et d'isac en qui je crois celle là c'est mon dieu sur la terre des hommes ici en dehors de ma mère oui c'est à dire elle là elle a la même voie que maman si tu vois elle a des associations elle est dans plein de choses elle va pas s'élever pour venir me parler puis elle dit que tchétché c'est que j'ai associé tout ça les trois personnes et puis je suis venue aujourd'hui sur la toile pour vous dire que tout ça dorénavant c'est du passé pour moi voilà c'est du passé pour moi parce que gaya c'est bégué c'est bien qu'on n'y ait voilà dieu là c'est pas dieu qui va descendre pour venir me demander pardon parce que dieu même que moi je connais pas étant homosexuel dieu que je connais pas tous les jours je crie à lui je le prie je l'infoque je le connais pas mais je demande à ce qu'ils me parlent tous les jours de ma vie voilà donc moi mon ouaraba qui n'a même pas le temps même pour dire que non 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 elle là c'est christ elle est respire que par christ elle vit que par christ sa vie c'est christ mes deux grandes soeurs voilà donc elle n'est pas dans d'amusement il ya toujours d'aide d'un monde dans une famille il ya toujours un pilier et mon pilier est sorti mon pilier m'a dit stop et donc j'écoute mon pilier donc je suis là aujourd'hui pour vous dire que c'est fini c'est terminé je vais continuer mes vidéos comme d'habitude voilà au passage du paiement l'esprit 5 étoiles du paiement l'esprit 5 étoiles avec son mari voilà l'esprit 5 étoiles du paiement l'esprit 5 étoiles je vais faire je donne un petit message à l'esprit 5 étoiles l'esprit 5 étoiles ça fait cinq ans bientôt peut-être voilà que je suis la toile a fait passer les messages lgbt à parler de l'homosexualité l'esprit 5 étoiles aujourd'hui on te tend le flambeau voilà on te donne ça c'est que la médaille en or que j'avais en parlant belgbt chaque vendredi avec zéro de plus c'est terminé aujourd'hui je te tend le flambeau les les cinq étoiles toi et ton bébé continue le combat et que dieu facilite pour vous c'est pas facile parce que chez nous les gbt c'est difficile voilà en ce qui ne s'assume pas en celles qui se cachent en celles qui qu'on a souffrance en fait malgré tout c'est difficile il ya des moments qui comprennent pas je sais pas pourquoi mon enfant est gay que la souffrance faut expliquer à maman que ton enfant n'est pas malade faut expliquer à la mer que non c'est comme si c'est comme ça il faut donner vraiment beaucoup de détails à cette maman là pour la rassurer pour la convaincre que maman ton enfant n'est pas malade voilà c'est comme ça on n'y peut rien et en ce c'est juste un vice qui sont perdus qui se disent ah quand je couche avec mon nom par exemple je ne suis pas satisfait voilà donc j'ai envie comme ça de coucher avec une femme pour voir ce que ça donne si tu es tombé sur un bon coup ben tu te dis que tu es lesbienne non tu n'es pas lesbienne c'est juste que tu n'es pas tombé sur un bon baiser qui te fait chier maintenant quand tu as trouvé quelqu'un qui te lave bien qui te mousse bien tu dis que tu es lesbienne pourtant tu n'es pas lesbienne et des expériences et sexuelle il ya plein de choses voilà donc l'esprit cette étoile voilà moi et zéro de gugu on t'étend le flambeau voilà prends ça et puis j'ai ça parce que je sais que ouais petite ça chauffe pas tu maîtrises ça ouais tu mettez ça comme c'est doit rester et toi la niaque tu as la niaque ma petite j'ai confié voilà troisième chose je vais faire un big up un énorme big up ici et vous allez dire merci à quelqu'un pour moi s'il vous plaît vous qui êtes connectés enfin mes personnes voilà mes personnes qui sont connectés parce que je viens de voir le marié avec la photo de maman voilà et je viens je vois maman ma mère maman fifi tufa comme d'habitude je viens de voir maman chanel k toujours connectés sachant pas quand tu as des belles personnes comme ça autour de toi ton coeur papa voilà il t'a l'aïe ton coeur papa voilà et donc comme ça je vais dire merci à serge voilà mon bébé serge mon gérant je veux que vous dites merci à mon bébé serge serge si tu regardes ce direct là mon petit merci à toi parce que je n'ai pas confié ma cave à n'importe qui un jeune qui sait caractère sur les épaules qui sait très bien ce qu'il veut dans sa vie un jeune honnête sage je vous dis qu'un j'ai dit que même quand c'est franc est rentré que nous maman on a oublié de noter il en va à maman quand on entend qu'elle fait le contrat voilà voilà que tu as j'avais cinq francs et à ma serveuse à mon bébé une petite fille digne et courageuse elle est digne et courageuse celle que je vois il ya des personnes qui ne cherchent pas que à profiter de leur corps et les personnes qui ne cherchent pas profiter de leur sexe et les personnes qui veulent vraiment travailler avec la sueur de leur front voilà donc vraiment dit merci à serge les personnes qui êtes connectés parce que je ne suis pas à baby je suis en france et ils trouvent le moyen de me faire le compte comme il se doit clair et net donc mes gars mais personnellement si vous passez du côté de la gare de reims les personnes qui disent qui disent mémé si vous trouvez flora flora c'est ma serveuse petite forme de chic elle les trucs en place les bons les petits bonbons en place belle forme toujours petite chute petite chute elle est toute timide mais fait son travail comme il se doit l'hygiène toujours propre des jours à y envoyer mes esprits ont dit que non ça chauffe pas à la gare de reims ça chauffe pas que c'est comme si tu étais là la gare de reims c'est propre comme quand tu es là c'est comme si tu n'étais pas là il n'aura dit juste que tu es sorti pour ceux qui ne savent pas que tu es venu en france là il n'aura dit que tu es sorti pour ceux qui savent que tu es rentré en france bon ça c'est lui qui voit mais c'est c'est il n'y a rien je veux aussi faire un petit big up à mes voisins en face mes voisins d'en face ouais mes frères du blanc en face qui font le commerce qui sont là les tentons s'appellent ils les sont nommés les voisins en face ils disent qu'ils t'inquiètent pas ta cave est tranquille et en sécurité et j'ai béni le nom de dieu pour cela parce que autour de moi il y a des belles personnes autour de moi il y a des véritables personne il y a des personnes sincères qui m'aiment et ça je n'ai pas besoin de me faire aimer par Pierre Paul Jacques voilà tu n'aimes pas c'est ta tasse de terre toi tu n'aimes pas c'est ton dada voilà jusqu'à peu du contraire je n'avais pas besoin de vue aujourd'hui même encore je suis à peu près à mon nombre de vue parce que je n'ai jamais exposé la toile donc c'est pas maintenant ça va commencer et si je voulais exploser la toile j'ai échappé youtube j'ai échappé pages tout ça voilà mais non je n'ai pas fait aujourd'hui je suis là tranquillement avec le même nombre de vues et parfois même moins parfois même tu as 30 vues 40 vues et puis bon tu avances tu es dans ta live voilà moi je dis merci aux personnes qui m'ont soutenu qui nous ont soutenu dans ce combat et de vie de milan merci à toi ma puce je te fais plein de bisous à l'esprit c'est que toi là plein de bisous à toi et toutes les personnes toutes les pages celles là qui m'ont soutenu d'autres qui m'ont que toi à toi et mise non c'est tu m'attaché petite hypocrisité voilà donc ben écoute les choses et mise non c'est de l'absurde comme ça seront fait à chaque fois peut-être dans mes diodes où tu as m'attaché enfin si tu continues mais merci parce que au moins je sais que le mot hypocrisité c'est pas maintenant ça va sortir de ma bouche donc bisous à toi et mise non et merci à toutes les pages je dis bien toutes les pages qui ont partagé mes vidéos qui ont voulu éclaircir la vérité et Julien Julien tu as le même nom tu as le même prénom que mon fils oui Julien tu as fait fort tu es allé à la gare de Reims tu as filmé les d'autres personnes diront que je t'ai envoyé que je te connais pourtant toi et moi je ne connais ni d'Adam ni d'Ève c'est maintenant même où moi je connais quand il y a des salababies parce que c'est comme ça je suis voilà je ne suis pas une personne ingrate je reconnais toujours mes bienfaiteurs oui en tout cas je viens respire toi et je te fais plein de bisous au passage donc le direct ne va pas être long je vais juste dire aux personnes que voilà mon pilier est sorti mon pilier m'a dit stop et j'ai dit stop voilà c'est de ça qu'il s'agit donc maman Fifi t'inquiète pas tu as lutté 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 en une boxe tu as tout fait fallait qu'on s'exprime voilà et je me suis exprimé comme il se doit parce que je vraiment il fallait il fallait que je m'exprime il fallait que il fallait que ça sorte voilà il fallait que je qu'elle dit blanc c'est un bon nez mais c'est pas un blanc mon beau voilà c'est blanc comme neige donc je ne pas admettre que les gens me salissent voilà parce que je ne suis pas salissable je suis maître de moi-même je suis l'homme du cul c'est comme ma crée imité ma crée dit combattu mais jamais battu moi je dis que imité mais jamais égalé je suis unique à mon genre je n'en vis personne et je ne fais pas la courbelle devant qui que ce soit je reste et je resterai le mec de moi jusqu'à la fin de mes jours voilà c'est comme ça donc aujourd'hui je viens vous dire que je passe à autre chose voilà mais je ne quitte pas facebook je continuerai de venir parler de ma carafe même si je ne suis pas à la garde reste je continuerai de parler pour rappeler à mes internautes que je suis là pour rappeler aux personnes qui me connaissent que l'offre que je suis là oui la garde reste est toujours là ils peuvent aller boire c'est une façon aussi de me soutenir mes gars voilà c'est une façon de continuer à me donner 600 500 c'est une façon une façon de faire je ne sais pas comment dire une quête pour moi c'est que quand tu viens à la garde reste que tu t'assoies tu bois une bière tu m'apportes quelque chose dans mon compte en banque oui tu m'apportes quelque chose tu permets que j'achète une glace pour mon bébé tu permets que c'est que je m'offre un t-shirt voilà tu contribues à mon bien-être ça c'est pour toutes les personnes vraiment pour toutes les personnes vraiment qui m'aiment véritablement je m'adresse à la gugugang je m'adresse aux personnes qui m'aiment véritablement je m'adresse pas aux papato je m'adresse pas aux personnes qui oh putain écoutez cette musique là ohlala écoutez ça écoutez ça écoutez ça écoutez ça écoutez ça écoutez ça j'écris cette musique là écoutez ça donc voilà 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 mes followers mes love mes amours toutes les personnes toutes les personnes voilà qui qui sont avec moi voilà je vous demande si tu es avec ton frère ou bien ton cousin si tu es aux Etats-Unis tu es à Londres partout voilà tu es partout dans le monde entier que tu kiffes l'offre gugu la gare de Reims est ouverte la gare de Reims n'est pas fermée la gare de Reims est dégât la gare de Reims n'est pas encore brûlée donc vous pouvez toujours aller là-bas pour m'apporter un verre d'eau ou deux verres d'eau à boire c'est très important donc quand vous arrivez à Yopougon rue Princesse Yopougon rue Princesse à partir de Bel Air deuxième carrefour à gauche voilà vous allez voir c'est marqué en grand caractère la gare de Reims est l'offre du but voilà Yopougon Bel Air deuxième carrefour à gauche vous allez trouver la gare de Reims c'est marqué en grand caractère la gare de Reims est l'offre du but voilà voilà et j'ai mon gérant qui est là-bas voilà il s'appelle Serge il est là-bas un enfant très très poli très poli vous allez le trouver il est tout jeune tout petit comme ça il est tout mignon vous allez le trouver en tout cas on se vaut voilà mon petit azo voilà Flora m'a servi aussi tu es petit petit fond bien ça chauffe pas petit modèle chicane dans le coin c'est ça que ça voilà et toujours l'hygiène oblige parce que j'ai j'insiste dessus parce que chez l'homme du but c'est pas ça il a été clair il a dit que tu m'envoies tous mes petits jetons tous mes brins brins tu es honnête mon petit mais s'il reçoit une seule photo ou même le sol est sale tu peux m'envoies une photo là petit il a fermé la gare de Reims jusqu'à ce qu'il arrive à la chose à Bidjan voilà donc il sait que je rigole pas avec l'hygiène les toilettes il sait que c'est quelque chose que je ne rigole pas donc aller toujours à la gare de Reims pour soutenir Love Guigu c'est de ça qu'il s'agit les personnes qui aiment que tu love là voilà c'est la gare de Reims qui est bon pour nous aller là ok ben écoutez je vais vous faire plein de bisous voilà et je vais vous laisser et que Dieu facilite pour tout un chacun de nous et que la vie avance voilà pour toutes les personnes qui sont connues ici je prie que le Dieu le Dieu en qui moi je crois vous entoure d'un noël de feu d'acier vous plonge tous les jours dans son sang tous les jours dans son sang voilà et surtout un dernier message surtout soyez vous-même quel que soit le mal qu'on vous fait soyez vous-même parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un gros poignant ce matin quand je me suis réveillé j'ai même coulé les larmes parce que ça s'explique pas ça c'est vite oui ce matin j'ai pleuré comme un nouveau-né parce que j'ai vu quelque chose et j'ai entendu quelque chose ce matin j'ai dit non et puis en même temps je me suis ressaisie j'ai dit que Seigneur faut pas que je vais devenir méchant pour ce genre de personne parce que hier tu avais faim tu avais soif moi sans réfléchir j'ai pris c'est que Dieu m'a béni dedans j'ai dit j'ai partagé ça avec toi j'ai enlevé sans réfléchir je t'ai donné mais toi tu m'as traité tu m'as traité tu me traites de n'importe quoi ce matin j'ai été choquée j'ai dit on peut faire ça c'est-à-dire que tu peux traiter une personne qui t'a donné à manger comme ça ouais c'est fort et j'ai dit en même temps quand j'ai fini de pleurer et que je me suis ressaisie j'ai dit à mon Dieu que Seigneur faut pas que je vais changer pour ce genre de personne là dans mon coeur que tu m'as donné et que quand tu me donnes 10 francs j'arrive à donner 10 francs à mon frère à mon voisin Seigneur garde-moi ce coeur là parce que si je dois regarder ça Seigneur si quelqu'un vient me dire bonjour il a soif là au lieu d'un mono là il préfère vaissez au lieu de lui donner parce que le genre de personne comme ça là on est beaucoup comme ça nous sommes pleins comme on dit que la terre appartient au diable donc nous tous qui sommes sur la terre les hommes ici chacun sait comment il jette où il y a un Dieu donc je vais demander que le Dieu d'Abraham et Isaac le Dieu de Samuel le Dieu d'Esther le Dieu de David je vais demander à ce Dieu là qu'il nous plonge tous les jours dans son sang qu'il nous entoure d'un mur de feu chaque minute chaque seconde qu'il permette qu'on aille de l'avant oui petit petit voilà moi je vais vous faire plein de bisous et que Dieu facilite vraiment que Dieu facilite pour tout un chacun de nous il ne s'est pas devenu pasteur il ne s'est jamais pasteur mais je crois en Dieu et ce qu'il fait pour moi là s'il va me rendre pasteur là ça ça sera bien aussi en tout cas s'il va me rendre pasteur si Dieu va changer parce que j'ai j'ai comme dit la Bible j'ai rétrogradé enfin c'est ce qu'ils disent mais moi je dis que je suis maintenant dans mon véritable corps oui parce que je ne connaissais pas Christ j'étais j'ai toujours été lesbienne je ne connaissais pas Christ et j'avais changé j'avais commencé à changer à m'habiller autrement j'étais pas à l'aise et j'ai dit mais Dieu me connait depuis le sein de ma mère pourquoi je suis en train de changer et je je me suis revêtie dans ce que je me sens à l'aise et je continue de parler de la parole de Dieu alors que je suis lesbienne donc s'il veut me rendre pasteur il va me rendre pasteur soit il va me rendre pasteur des lesbiennes ou soit en tout cas je vais servir Dieu c'est qu'il veut me rendre devant sa mère il ne va pas me dire que mon enfant parce que Dieu il n'oblige pas quelqu'un de faire quelque chose il te met juste sur le doigt sur le chemin c'est que toi tu Dieu dit voilà l'enfer voilà le paradis voilà il te demande toi mais il faut choisir si tu as choisi l'enfer aussi c'est pour toi mais moi je ne choisis pas l'enfer j'ai choisi de tenir la robe de Dieu parce que Jésus est Seigneur tout simplement oui c'est un Dieu d'amour et de pardon et moi Augustus s'est dit il est mort sur la parole de Golgotha pour moi oui il est mort pour mon homosexuelité il est mort pour mes vols il est mort pour mes mensonges il est mort pour mes critiques il est mort pour mes insultes il est mort pour mes injures plutôt il est mort pour ça oui il est mort pour les pensées négatives c'est pour ça qu'il est mort c'est pour ça qu'il est mort donc là je ne suis pas parfait et je ne serai jamais parfait peut-être enfin nul n'est pas fait à part Jésus Christ de Nazareth nous tous ici là on est chargés remplis et fatigués ça pèse si nous qu'on est zago zago nous dit zago nos péchés là mais c'est nous on trouve le moyen de venir critiquer c'est nous on vient de trouver le moyen toi tu viens tu as laissé ta femme tu es partie coucher avec ta maîtresse c'est toi qui as venu t'arrêter pour parler de moi moi au moins je reconnais devant l'éternel des amis que oui je suis lesbienne et je viens aussi devant les hommes pour dire que j'assume parce que si je n'ai pas eu peur si je n'ai pas eu peur de Dieu et que je respecte mon Dieu que je prie mon Dieu je pense que j'ai reçu ce droit de venir devant vous pour m'assumer tel que je suis rien à dire que Dieu facilite